Al-Santissé, bonjour. Vous êtes le président du réseau des journalistes spécialisés en santé, population et développement. Alors, premier cas de Covid-19 constaté au Sénégal. Et qu'est-ce que cela vous fait en tant que citoyen sénégalais ? Oui, merci beaucoup, madame. Le Sénégal n'est pas un îlot indépendant dans le monde. Étant entendu que le coronavirus a fait le tour du monde, il fallait peut-être s'attendre à ce que les pays africains soient également touchés par cette maladie. Hier, on a confirmé un cas de coronavirus. C'est une réalité. Maintenant, il faut faire confiance au service médical du Sénégal, à savoir l'hôpital de Fannes qui va prendre en charge ce cas-là pour un traitement de ce malade-là. Donc, nous, on est confiants par rapport au système sanitaire sénégalais pour une bonne prise en charge de ce cas-là. Donc, on ne panique pas par rapport à ça. On rassure les populations sénégalaises par rapport à la maladie en tant que telle, qui est une maladie comme les autres maladies. Et donc, il faudrait également que les populations sénégalaises suivent tout simplement les mesures d'hygiène qui sont données par le personnel médical. Le ministre Abdoulaye Dussar, lui, justement, il a fait hier une communication de crise devant la presse sénégalaise et c'était par rapport au traitement de l'information. Aujourd'hui, vous dirigez ces journalistes qui se sont spécialisés en santé. Comment faire pour que tous ces hommes de médias puissent avoir la bonne information ? Oui, nous, on n'a pas attendu qu'il y ait un premier cas de coronavirus au Sénégal pour se préparer ou avoir une bonne formation sur ces questions-là. Dès que l'épidémie s'est déclarée en Chine, nous avions pu bénéficier de formations et de mises à niveau sur le coronavirus. Ce qui nous a permis de savoir comment se manifeste la maladie, mais également quelles sont les mesures à prendre pour éviter la maladie tout au moins. Donc, on a bénéficié de ces formations, ce qui fait qu'on est mis outillés pour informer les populations sénégalaises à travers nos différents canaux de communication, que ce soit la radio, la télé, la presse écrite ou bien la presse en ligne. Et donc, grâce au ministère de la Santé, on a été mis à niveau sur ces questions-là. Alors, aujourd'hui, la maladie est dans nos murs. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou il faudrait justement faire dans la sensibilisation pour éviter autant de dégâts ? Oui, je pense que le ministère a pris une bonne décision de mettre en place une cellule de presse qui va s'occuper un peu du coronavirus et qu'il y a une salle de presse qui est dédiée à ça au niveau du ministère. Ce qui va permettre aux journalistes vraiment qui veulent rechercher la bonne information de se rapprocher vraiment de cette salle de presse et de vraiment ces journalistes qui seront mis à disposition, mais également ce personnel de santé qui sera mis à disposition pour avoir la bonne information. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Mais l'autre aspect également qu'il faudrait peut-être souligner, c'est qu'il ne faudrait pas que les journalistes fassent paniquer les populations parce qu'il n'y a pas raison de faire paniquer les populations. Mais il faudra également dédramatiser pour éviter qu'il y ait une grosse panique. Mais aussi, il faut dire qu'il ne faudrait pas banaliser la maladie en tant que telle. Il faut donner la bonne information et également pousser les populations à respecter les mesures d'hygiène. Aujourd'hui, des événements religieux se préparent au Sénégal et beaucoup de gens craignent pour la propagation du virus. Alors, comment faire pour mieux sensibiliser cette population sénégalaise qui ne pense pas manquer ces événements religieux ? Il va revenir au Service national de l'éducation et de l'information pour la santé de Sénèbres de faire son travail qui est de sensibiliser les populations sur ces questions-là. Maintenant, pour les grands rassemblements, il va revenir aux autres côtés du pays de voir quelles sont les mesures édoines pour éviter que de telles maladies puissent se propager un peu dans des événements à grande envergure. Monsieur Sissier, en parlant de dangerosité de la maladie du coronavirus, on parle aujourd'hui du taux de létalité qui serait modérément faible. Qu'est-ce que vous en pensez justement ? Pour le taux de létalité de la maladie en tant que tel, les spécialistes disent que c'est un taux qui varie entre 0,2% à 3%. Donc, c'est un taux faible par rapport à certaines maladies qui tuent plus. Donc, ce qui fait qu'il faut également que les populations soient informées sur cela. Il faut dire que 98% des malades de coronavirus guérissent. Ça, il faut également que les journalistes puissent le dire. Maintenant, à l'échelle mondiale, c'est sûr qu'il y a des organismes qui développent plus peut-être de létalité par rapport à la maladie. Mais il faut dire qu'en Afrique, vraiment, le taux de létalité est très faible par rapport au coronavirus. Ce qui fait que nous, ça nous rassure en tant que population africaine que vraiment que la maladie ne puisse pas prospérer un peu dans nos contraintes. Le gouvernement sénégalais est en alerte aujourd'hui et le président Macky Sall, il a pris la décision d'injecter près de 2 milliards de francs CFA rien que pour contenir la maladie. Est-ce rassurant? Oui, c'est rassurant que le gouvernement puisse débloquer de l'argent pour faire face parce que forcément, il faut des moyens pour faire face un peu à cette maladie. La volonté tout simplement du personnel médical ne va pas permettre d'arrêter ça, mais il faut également des moyens. Il faut acheter des masques, il faut des protections, il faut des mesures de geste, il faut autant de mesures nécessaires qui vont demander des moyens. Et donc, c'est rassurant que le chef de l'État ait accepté de débloquer ça et vous l'avez entendu, il est prêt à aller au-delà si c'est nécessaire. Donc, ça nous rassure. On parlera également de la formation des journalistes, principalement ceux qui sont au niveau des frontières. Qu'en est-il réellement? Oui, nous sommes en train de discuter avec le ministère pour qu'on puisse aller dans les régions du Sénégal, notamment par axe, l'axe nord, l'axe sud, l'axe sud-est, mais également le centre et l'ouest du Sénégal pour pouvoir au moins former les journalistes qui sont dans ces localités et qu'ils soient au même niveau d'information que les journalistes qui sont à Dakar. Vous venez de le dire tantôt, les frontières sont là et on ne sait pas par où peut passer un peu la maladie en tant que telle. Donc, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information pour qu'au moins les populations puissent adopter les bons comportements et éviter une propagation du coronavirus. Voilà, M. Sissé, nous tous nous rappelons du fameux cas Ebola que le pays a suggéré avec les moyens de ce pays même. Aujourd'hui, on est confronté au cas coronavirus. La presse avait joué un rôle important rien que pour ne pas verser dans la panique. Ça semble être un défi pour vous dans la mesure où vous avez le devoir de faire respecter la loi, surtout avec les journalistes. Vous avez parfaitement raison, c'est un défi et je pense qu'on va relever ce défi-là, informer juste et vrai les populations, éviter des paniques au Sénégal. Mais l'autre aspect, c'est qu'il faut également dire que ça ne va pas tout simplement concerner les journalistes qui sont spécialisés sur les questions de santé. Maintenant, c'est tous les journalistes qui voudraient traiter vraiment du coronavirus, qui devraient avoir la bonne information, également avoir cette même dynamique d'informer juste et vrai les populations, notamment sur le coronavirus. Et d'ailleurs, j'en appelle peut-être au ministère de la Santé pour qu'il y ait une formation également des journalistes qui sont dans les régions. Parce qu'il ne faudrait pas également former les journalistes qui sont seulement à Dakar et oublier ceux qui sont dans les régions. Parce que tout le monde doit être au même niveau d'information pour bien informer sur le coronavirus. Aujourd'hui, l'on parle de près de 3000 morts dans le monde dû à ce fameux virus de COVID-19. Si l'on prend l'exemple de la France qui continue de souffrir avec cette maladie, l'on se dit qu'on n'est pas toujours à l'appris puisque nos compatriotes vivent dans ce pays de l'Hexagone. Et en plus de cela, M. Sissier, on est confronté à des frontières qui ne sont pas du tout protégées. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette situation ? Non, il n'y a pas lieu d'avoir crainte en ce virus-là parce que c'est une maladie comme les autres maladies. Ça, il faut vraiment avoir ce message-là qu'on le diffuse. Il ne faut pas dramatiser le virus par rapport aux autres maladies. Donc, comme on l'a dit tantôt, vous avez cité le cas de la France. La France, c'est plus de 60 millions d'habitats et ils sont à peut-être une centaine de cas. Donc, il ne faut pas faire peur aux gens en disant que le nombre est très élevé. Donc, par rapport aux populations également de certains pays, le nombre est petit. Donc, nous, au Sénégal, on a un cas et on espère que ça va rester à ce seul cas-là. Il faut tout simplement donner les moyens au personnel de santé pour prendre en charge ce cas-là, mais également donner les moyens pour sensibiliser les populations pour mettre en œuvre les questions, les programmes d'hygiène pour éviter un peu la propagation du virus en tant que tel. Mais il ne faudrait pas vraiment paniquer les populations. Il ne faudrait pas que les populations aient près du virus en tant que tel. Certes, il ne faut pas banaliser la maladie en tant que tel, mais il ne faudrait pas dramatiser également la maladie. Alors, vu la situation, nous restons convaincus qu'il ne reste plus que la sensibilisation et ça, ce sera le rôle primordial de tous les journalistes au Sénégal afin d'aider la population et battre complètement cette fameuse maladie. Oui, forcément, il revient aux journalistes de contribuer à la sensibilisation des populations et cela, le journaliste a besoin d'une bonne information. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est une bonne idée du ministère de mettre en place au niveau du ministère une salle de presse qui va permettre aux journalistes vraiment qui désirent avoir la bonne information de se rapprocher de cette salle de presse, des journalistes qui seront mis à disposition, mais aussi le personnel du ministère de la Santé qui sera là pour avoir la bonne information et donner ça aux populations. Il est évident qu'il revient aux journalistes aussi de partager les informations et éviter qu'il y ait des situations de panique et de grande peur par rapport au coronavirus. Voilà, merci Muzia La Saint-Sissé. Je rappelle que vous êtes le président du réseau des journalistes spécialisés en santé, population et développement.